Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter HearMaster, c'est un logiciel de formation musicale qui est très utilisé dans de nombreuses écoles de musique, même prestigieuses. Je vous le recommande fortement, même si vous n'êtes pas en école de musique, vous pouvez tout à fait faire un travail autodidacte avec ce logiciel. Il permet de travailler l'oreille musicale, mais également la théorie, l'harmonie, et donc il permet surtout une mise en pratique qui vous permet de développer votre capacité à entendre les accords, les gammes, à repiquer à l'oreille un morceau. Alors il y a plusieurs activités qui sont proposées, par exemple le chant à vue, donc à l'aide d'un micro, ça va analyser les notes que vous chantez et ça va vous donner vos résultats et vous allez pouvoir progresser comme cela avec des leçons qui sont progressives en termes de difficultés. Également, vous avez donc la possibilité d'étudier le solfège rythmique. Même chose, vous allez par exemple taper dans les mains à l'aide du micro et vous allez pouvoir progresser comme cela dans la pratique en solfège rythmique. Donc c'est excellent pour développer vos facultés en tant que musicien. Alors je vais vous présenter un petit peu le programme. Voici l'interface générale. On vous propose ici les activités. On ne va pas bien sûr tout voir, mais on va travailler, par exemple, on va voir lecture rythmique et lecture et chant à vue. Voilà. Donc vous voyez ici le petit symbole taper dans les mains et ici, pour lecture et chant à vue, le symbole chanter. Parce que c'est ce que nous allons faire à l'aide du micro. Donc si vous n'avez pas de micro, vous pouvez vous en procurer. Voilà, il en existe qu'il se branche directement en USB dans votre ordinateur. Sinon, avec un ordinateur portable de base, vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur. Après, c'est bien d'avoir un piano branché en MIDI, mais si vous avez juste la souris et le clavier et le micro, ça suffit pour travailler sur EarMaster. Voilà, donc là, j'ai la version 6. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a la version 7. Mais le travail est le même. Donc c'est parti, je vous montre deux types d'exercices. Voilà, donc je suis dans le module lecture rythmique. Je vais taper dans les mains et le micro va enregistrer les données, donc, et me corriger en fonction de ma précision. Alors, là, je suis sur une leçon, je suis toujours sur la leçon 1. Sachant qu'il y a, eh bien, une progression qui vous permet d'aller assez loin en termes de niveau. Donc j'ai pris, voilà, un niveau avec des doubles croches et tout ça, mais en fait, vous pouvez partir vraiment de zéro et vous laissez guider, donc, de la leçon 1 à la dernière et vous allez avoir un travail très progressif. Donc comment ça fonctionne concrètement ? Je vais appuyer sur soit nouvelle question ou réessayer. Bon, voilà. Je vais avoir une mesure de décompte et je vais taper dans les mains le rythme et je vais avoir la correction. C'est parti. Voilà. Alors là, donc, j'ai mes réponses. Voilà comment j'ai tapé dans les mains en termes de précision. Vous voyez, j'étais parfois un petit peu à droite du temps. Donc, voilà. Donc après, je peux m'amuser à le refaire. Donc on a un score ici, 97%. Très bien. Donc, bon, là, on peut estimer que c'est pas mal. Donc on peut passer à la nouvelle question. Alors maintenant, nous allons aller dans lecture et chant à vue. Donc pour le travail de l'oreille musicale, c'est excellent. Donc c'est pareil, vous avez plein de modules. Et dans chaque module, vous avez différentes leçons. Donc c'est très progressif. Donc là, je vais faire le début. Voilà. Donc commencer. Alors, nouvelle question. Alors là, vous voyez, on m'a chanté le Do. Alors là, c'est une clé de Fa. Mais en fait, il m'a mis ça par rapport à ma tessiture de voix. Mais ça peut être complètement paramétrable, ça. Donc vous voyez, j'ai Do, Ré, Do à chanter. Et le micro va enregistrer ma voix. Et il va y avoir une analyse par rapport à ma justesse. Donc c'est parti. Do, Ré, Do. Voilà, donc là, c'était pas mal. Vous voyez ici, le tracé bleu, c'est la hauteur des notes que j'ai chanté. Donc c'était plutôt précis. Nouvelle question. Do, Ré, Ré. Vous voyez, là, je suis en train de chanter des secondes majeures. Donc bien sûr, avant d'en être à ce genre d'exercice-là, il y a tout un travail de fond à faire à l'aide des autres activités du logiciel. Alors si vous êtes intéressé par ce logiciel, vous avez un lien juste au-dessous de cette vidéo. Profitez-en parce qu'il propose d'essayer le logiciel pendant quelques jours. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et vous en ferez une idée plus précise. Je vous dis à bientôt sur formationclavier.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501